Mais qui dirige Bitcoin? Nous savons que Bitcoin a été inventé par un individu ou un groupe d'individus agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Le fait que l'identité de cet individu ou groupe d'individus ne soit pas connue est d'une importance capitale pour la décentralisation de Bitcoin. Il n'y a pas de personnes ou d'organismes qui gèrent Bitcoin. Bitcoin évolue au rythme de ses utilisateurs et contributeurs. Cette décentralisation revêt une importance cruciale car elle permet au réseau d'être résistant à la saisie et à la censure. Aucun gouvernement ne peut voter une loi pour obliger le CEO de Bitcoin à rendre des comptes. Aucun agent malicieux ne peut faire chanter et est obligé à imposer des réformes au réseau qui donnerait un avantage à un groupe ou à un autre. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'organe central qui gère Bitcoin. Bitcoin n'a pas de ce PDG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada